Jean-Luc, je vous présente Anne-Marne. Ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Allez, allez, allez. Jean-Luc Porras, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Anne-Marne. Dans le jargon de César, on pourrait dire que je suis une sorte de meilleur désespoir de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un éthyloteste qu'on aurait posé dans une réunion des alcooliques anonymes en plein pays du Maghreb. Que du coup, malheureusement, personne ne porte jamais à sa bouche, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, malgré ce petit côté François Fillon que vous donne votre couple de cheveux et votre mine de dépressifs, et bien, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un acteur de talent, qui, bien qu'ayant joué dans une centaine de films et autres téléfilms, réussit l'exploit, alors qu'il n'a même pas l'excuse, finalement, d'avoir été coupé au montage et d'être totalement inconnu, aussi bien du grand public que des réseaux sociaux, sur Internet, un anonymat qui a le mérite, évidemment, de régler la question des paparazzis. Mais tout le même temps, il faut bien le reconnaître, vu la société d'hypercommunication dans laquelle nous vivons, relève quand même d'un manque de charisme assez sévère, un handicap, dont je suis malheureusement, moi aussi, affublé. Et ce, depuis toujours, dans le sens où je sais qu'un homme peut tenir. Et un héritier d'un physique, il faut bien l'avouer, aussi commun qu'un gras, et bien, je peux vous dire que durant cet été 1987, où ma photo avait été affichée dans toutes les animaleries de la région de Paca, après que mes parents aimaient bêtement oubliés sur une aire d'autoroute à la sortie de Dunkerque, et bien, j'en ai autant vous dire que si après, c'est 18 jours de stop intensif, ce routier ukrainien aussi ouvert qu'un bibé, qu'un bibé, pardon, ne m'avait pas pris dans sa cabine et ailleurs, et bien, je devrais probablement jamais retrouver à la chaleur de mon foyer. Et en parlant de rechercher un peu de chaleur, j'ai découvert dans le film Le Hérisson, sorti directement en DVD en 2009, que vous avez incarné le personnage de Jean-Pierre, un vieux Clodo, comme on en croise malheureusement de plus en plus dans nos jolies villes, et ce malgré ce formidable concept qu'est la loi anti-mandicité. Et à propos de mendicité, justement, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun supplémentaire, dans le sens où, je sais qu'à mon petit-midi, qui ont toujours été, ce malgré mes nombreuses tentatives, une sorte de SDF, aussi bien d'un point de vue sentimental que sexuel, et bien, je m'autant vous dire que c'est comme moi, vous considérez qu'à moins de 10 ans de la méno, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, et bien, sachez que, quand la SDF de l'amour quitte à moi, je serais absolument ravie, l'idée de vous laisser vous glisser, dans cette tente que je suis, sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, et bien, j'irais tenter ma chance dans le Caucase, ou à l'occasion des élections présidentielles, paraît-il, les bourrages d'urne sont assez fréquents, donc c'est comme moi, l'urne qui est en vous, on n'a qu'un souhait, finalement, celui de se faire dépouiller un jour, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre cœur, à votre cœur, à votre cœur.